... Je suis Laurent Poglick, je suis président de la communauté de communes du bassin de Pompé. En même temps, je suis maire de la ville de Pompé. Donc, j'ai le plaisir à vous accueillir aujourd'hui ici, au siège de la communauté de communes, dans cette salle du conseil communautaire, où se réunit le conseil communautaire. Donc, le conseil communautaire, c'est l'équivalent au niveau de la communauté de communes des conseils municipaux dans les villes. Donc, c'est la première fois que vous vous retrouvez tous ensemble des différentes communes dont vous venez, de la communauté de lune. Donc, nous avons plaisir à vous réunir aujourd'hui. C'est un moment un peu symbolique, puisque la communauté de communes fait ses 15 ans d'existence. Donc, vous avez pu le voir sur vos petits badges, les 15-30 ans de l'intercommunalité. Sur vos badges et vos t-shirts, imaginez qu'il serait bien que vous puissiez apprendre à vous connaître, puisque vous travaillez sensiblement sur les mêmes sujets. Et vous avez cette volonté de vous impliquer dans le développement de vos communes. Donc, le développement de vos communes, c'est bien, mais aujourd'hui, il travaille dans un espace beaucoup plus important, parce qu'il y a un certain nombre de choses pour mieux les réaliser, pour se mettre en commun. Déjà, pour des raisons simplement financières, parce que ça coûte plus cher, et qu'à plusieurs, on arrive mieux à faire que tout seul. Donc, la communauté de communes, aujourd'hui, c'est une très simple communalité en termes de taille d'habitants. C'est-à-dire que devant, il y a Nancy, devant Nancy, il y a Longuit, et puis il y a le bassin de Pompée. Donc, vous voyez, l'importance du territoire sur lequel vous arrivez, c'est qu'également, on est le territoire où il y a le plus de forêts, sur l'ensemble de la Marthémoisette. C'est-à-dire que rien que le bassin de Pompée représente la vie seule. C'est un projet qui s'est développé en 1995, suite à l'arrêt de sa série, et qui s'est mis en place. Alors, les communes et les communes, c'est quoi ? C'est des établissements communiques de coopération intercommunale. C'est-à-dire que ce n'est pas des communes plus territoriales comme les communes. C'est-à-dire que ce n'est pas des communes, c'est-à-dire que ce n'est pas des communes. C'est-à-dire que ce n'est pas des communes. Bon, on va démarrer l'après-midi, donc j'aimerais bien qu'on fasse un peu de silence. Merci. Et donc, je répète, on éteint les micros. Bon, comme vos élus ont dû vous l'expliquer, cet après-midi, normalement, vous allez avoir une après-midi un peu plus tranquille, basée sous forme de jeu, que vous allez faire avec l'association Les Franca. Donc, j'ai à ma droite Adrien, Les Franca, qui va présenter un petit peu succinctement sur l'association. Voilà. Alors, en fait, notre travail, c'est d'organiser. Chut ! Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de silence ? Voilà. Comme ça, je ne suis pas obligé de parler trop fort. Voilà, merci. Et avant ou après, vous allez passer chez moi ou chez Julie. Et puis, on va discuter vraiment des problèmes d'enfants au micro, comme ça. Donc, on a ramené des micros, on a ramené tout ce qu'il faut. Et en plus, ce sera enregistré. Oh là là, ouais. Voilà, on va faire un CD avec ce que vous dites. Parce qu'on pense que, enfin, on est sûr même que c'est super intéressant ce que vous allez lire. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Oui ? Je connais l'association. Non, ce n'était pas enregistré. D'accord ? Donc, participez, soyez attentifs, et puis intéressez à la salle qui donne sur la pelouse. Alors, déjà, pour commencer, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici ? Tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Tiens, tu passeras avec quoi la personne après qui peut parler ? Pour parler des droits d'enfants. Parfait. Droite aux gouttes. Alors, est-ce que vous savez en quelle année a été signée la Convention internationale des droits de l'enfant ? En 1989. Oui. Exactement. Il y en a qui... Qui n'ont pas ça. Je sais qu'il y a Djibouti, non ? Enfin, un truc comme ça. Il y en a un. La Chine ? Non, pas la Chine. Les Etats-Unis, eux. Oui, les Etats-Unis, déjà, il y en a un deuxième. Qu'est-ce que les Etats-Unis ? L'autre jeune homme qui a rélevé la main ? C'est pas grave, on se lance et puis après, je lui dis si c'est ça ou pas. Tu n'as pas ça ? Non, c'est pas ça. Alors, je vais vous donner la réponse. C'est la seule. Allez, l'équipe suivante. C'est qui ? Les chameaux. C'est les chameaux. C'est les chameaux. Eh ben, alors, c'est... Vous avez fait un. Mais, j'en fais deux. Tu peux laisser tirer que le carnet, c'est que ça, parce que toi, t'as tiré un bon. Allez, vous êtes qui ? Non, les tics. Les tics ? Ah ben, non. Tiens, relancez le dé. On va recommencer le dé. Vas-y. On va mettre la main droite. Claire aussi. Oui ? Eh ben oui, c'est le cas. Mais il y a ceux qui ont les mêmes droits. Oui, 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 oui. Exactement. Ah, non. Qui veut lire la réponse ? Quoi ? En France, ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, les garçons les plus entrés à l'université, dirait-moi les ménages. Alors que les filles étaient acceptées qu'en 1861. Grâce à Jules Victoire, la première jeune fille a avancé le droit de présenter le bâton. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oui. Oui. L'enfant peut être protégé contre toute forme de dé. Oui. Quel type d'opinion, il existe ? La violence urbaine. La violence urbaine. C'est bon ? La violence urbaine. Ah, oui. Non, non, non. Non, non, non. Celle, c'est oui. Oui, c'est à peu près ça. C'est la pureuse. Oui. La violence urbaine. C'est physique, oui. Alors, il y a différents types de violence, c'est psychologique. On est là-bas, oui. C'est à peu près de la convention des droits de l'enfant. Oui. On a fait une exposition. On a fait une exposition ? Oui. Et vous avez mis quoi sur l'exposition ? On a déjà découpé des... des... des vaux. Et des malprétances. D'accord. Des... Je pense que d'un genre. D'accord. Donc malprétance, la guerre aussi. Les enfants travaillent ? Et d'attoutions. Oui. Arcement. Oui. Inceste. Oui. Malprétance. Oui. Euh... Il y a violence, il y a guerre. Oui. Je crois, enfants soldats, tortures, prostitution. Oui. Euh... Varte de bébé. Bon, vous avez 10, 11 ans. D'accord. Là, eux, ils ont... Oui, 6, 7 ans. Ils portent une arme. En fait, ils vont prendre la guerre. Ouais. Et quand ils font la guerre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont suivre des jambes. Ouais. Alors, ils tirent sur des jambes. Ils sont tirés dessus aussi. Ils tirent sur des enfants aussi. Parce que de l'autre côté, il y a sûrement des enfants. Et quand ils ont... Il faut garder votre verre, si vous voulez revoir, hein, parce que là... Mais là, il ne va pas. Qu'est-ce qui veut dire ? Moi ! Je suis Laurent. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Parce que je te fais, moi. Tiens. ... Je t'ampiens. J'ai envie que t'opf... Je vais servir. Oh, je vous dis qu'il y a unquet. Sous-titrage FR ?